Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de la nouvelle palette Martine Cosmétiques Ah je l'ai reçu ce matin, je vous filme pour la poster ce soir tellement j'avais hâte de l'utiliser et puis comme ça si jamais vous hésitez parce que c'est des éditions limitées les palettes coffrets je les adore, je les adore vous le savez il me manque plus que la dinner et j'aurai toute la collection des coffrets je les aime trop les palettes Martine c'est la vie premier packaging d'enfer voilà c'est la seule marque où je ne jette pas les packaging voilà parce qu'elles me servent pour tout là d'ailleurs celle-ci alors le détail à l'intérieur j'adore c'est le premier truc que j'ai vu c'est le Acryon Plus quand j'ai ouvert quand elle a ouvert la palette dans le dans la vidéo ce qui est dommage c'est que ici c'est pas très creux donc celle-ci pour la réutiliser maintenant peut-être que ça s'enlève merci Martine de penser à tout bon ça je ferai ça plus tard par exemple je vais remplacer ma boîte là j'ai celle de la triple X je m'en sers pour mettre mon petit bordel make-up que je m'en sers tous les jours mes mascara mon liner mon caillon noir mais du coup celle ci sera plus facile à ouvrir je vais mettre dans celle ci en plus elle est hyper canon quoi vraiment hyper canon la palette se présente comme une carte de crédit mais c'est génial franchement elle fait toujours les trucs des bites voilà moulabanque madame martine pour les intimes c'est génial franchement c'est trop bien fait enfin voilà elle va à chaque fois au bout du thème même les noms ont un rapport avec avec le thème de la palette c'est ça reste des prénoms féminins comme dans ses habitudes mais c'est juste incroyable et les teintes me parlent beaucoup alors je m'attendais à vraiment beaucoup de doré quand elle a parlé de moulabanque qu'elle a mis les premiers visus et tout ça de de la pub je m'attendais à énormément de doré je me suis dit eh merde moi qui n'aime pas le doré c'est une palette que je m'achèterais pas du coup j'étais déçue et quand j'ai vu le reveal oh j'étais aux anges rien que quand elle l'a ouvert je dis c'est bon j'achète il ya les teintes orangé un peu citrouille comme ça comme j'adore il ya les lumineux sont canon comme à chaque fois il ya du vert il ya du marron il ya oui il ya un doré un vrai doré enfin les deux là on va dire c'est des vrais dorés mais il n'y a pas que ça dedans donc j'étais enchanté quand elle l'a ouvert je me suis dit ouais je vais pouvoir l'acheter et voilà donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make up ah oui et pour le petit clin d'oeil alors vous voyez pas bien ma brassière mais j'ai mis la veste style geneviève de fontenay pour le côté beaucoup de prout et j'ai mis mon soutif en dentelle pour le côté coquin de martine voilà vous aim great vous aim�ларmez vous aim vous aimer vous aimer vous aimer alors ce que je vais commencer par faire c'est prendre le phare alors attendez je sais plus à lequel le dernier ici le régime pour m'en servir en tant qu'il est j'ai déjà mis un peu là il est pas un peu tout est relatif mais voilà ou ou oui en premier orgasme c'est fait il est canon je suis là j'ai quand j'ai vu les reflets quand je les soie de chez j'ai trop beau magnifique qui peut sur le bout d'unis j'ai dit un petit peu mais encore une fois chez moi tout est relatif n'est ce pas voilà donc on va pouvoir passer au mac up alors je vais prendre un pinceau pour poudrer mon arcade sourcière j'ai pensé à ne pas le faire cette fois ci puisque dedans je n'arrive pas à choper mon pinceau bon ben je vais prendre toi il ya le christine qui est un blanc papier tournette quand elle a dit ça j'étais mort de rire je ne suis pas abonné à la chaîne de gaël mais ne coule pas voilà de toute façon je suis abonné à très peu de chaînes beauté en gros et je regarde juste c'est c'est révèle en fait mais qu'est ce que je me marre à chaque fois même même chéri il écoutait avec moi la vidéo sans trop regarder mais il écoutait et il était mort de rire quand elle a sorti le blanc papier toilette puis à plein d'autres trucs en déjà rien que son intro c'était c'était top enfin bref voilà j'adore j'adore les marques qui vont au bout des choses comme ça et rapport qualité prix je trouve que c'est topissime pour 18 fards je ne sais plus le grammage de mémoire 24,7 grammes café en tout et rapport qualité prix franchement topissime c'est cette marque voilà donc je sais pas du tout dans quoi partir j'ai envie de tous les essayer ça c'est c'est embêtant je vais commencer par faire mon creux avec le amanda je pense que je vais faire un cocktail trois quarts un deux tiers un tiers comme d'hab vous avez l'habitude moi j'ai pas pris le meilleur pinceau au monde pour faire ça alors les bruits de cochon c'est raillac et ronfle c'est pas moi qui pète je vais prendre un autre pinceau celui-là ne va absolument pas toi il faudra aussi ah c'est mieux hein bon je vais pas vous répéter 15 millions de fois à quel point la pigmentation est géniale puisque je crois que vous le savez mais comme ça on va faire marron orangé et vert donc je vais faire un make up assez simple comme ça si vous l'achetez je vais pas faire un truc trop sophistiqué je referais un réel de toute façon pour ce week end si j'ai le temps avec un autre make up bon déjà la première teinte j'aime beaucoup pourtant c'est rien de folichon c'est un orangé enfin marron rangé comme ça j'adore ce genre de teintes et l'orangé là au dessus le lilian à oui c'est pour le lilian best est en cours qui est la créatrice de l'oréal alors je vais prendre le agnès marie qui fait bien pour de poudre d'ailleurs pour faire mon creux interne et mon ratine interne très beau vert un peu anis comme ça enfin pas un peu il est anis ensuite je ne sais pas j'ai envie de tous les appliquer c'est un peu chiant je vais prendre le pinceau plat ici et du coup le orange ici liliane que je vais mettre ici ouah les explications d'enfer mais je crois que vous voyez bien ce que je fais donc on dégrade c'est des fards qui se dégradent absolument tout seul ils sont magiques ces fards j'ai encore une fois pas pris le meilleur pinceau mais comme j'ai déjà sali l'extrémité l'autre extrémité on va les salir jusqu'au bout je vais prendre le rosalie qui est le marron hyper foncé en cacao pour mettre dans mon coin externe et en ratine externe comme là on essaye de tester le maximum de fard donc je reprends ce côté là pour blender en coin interne donc je reprends le pinceau plat que j'avais bon je vais pas remettre le kaki parce que je mets tout le temps du kaki je vais prendre le vert ici marie louise que je vais mettre sur la partie interne mais après vous savez mon amour pour ses fards pour ses palettes son travail et c'est pas une question de fanitude c'est juste que vraiment j'adore son travail quand elle fait quelque chose elle le fait à fond parce que comme je vous l'ai dit je suis même pas abonné à sa chaîne donc c'est pas une question que je suis fan d'elle ou quoi c'est que je suis fan totalement fan de son travail à chaque fois elle est époustouflante de précision dans tout ce qu'elle fait marketing et tout ça bref je vais arrêter de faire son éloge je ne suis pas payé pour le faire ensuite bon toujours le même pinceau plat parce que voilà je fais ma grosse flémarde comme d'hab je vais prendre le michel donc ça c'est le duochrome basique elle le met presque dans toutes les palettes mais voilà donc je vais le mettre ici au centre où il est un peu plus vert que que marron que dans par exemple à la 6 6 9 dans la triple x oh là là c'est beau ça où c'est fait ripo ça je vais prendre le catherine c'est encore un duo chrome il me semble un duo multi je le mets ici à la suite pour déborder un peu sur le orange oui très beau aussi je vais prendre le constance pour mettre de ce côté ci donc là je mets sur toute la partie interne de ma paupière vous voyez que même au pinceau je travaille évidemment bien ces fards ce qui n'est pas le cas de toutes les marques et aux doigts je raconte même pas comment ça envoie des pétouilles je reprends l'autre côté du pinceau et je balaye le tout beau ça oui c'est beau ça alors je vais reprendre le regina aux doigts pour remettre par dessus des pétouilles en veux tu en voilà du coup on voit plus vraiment que tout orangé mais tant pis ok sur ça il allait hop c'est la fête c'est la fête à la pétouille je sais pas si vous voyez bien les reflets j'espère que vous les verrez vraiment bien en close up mais c'est juste magnifique magnifique comme alors je vais prendre un petit pinceau crayon et je vais pour mon coin interne bon ben je vais reprendre d'abord le papier toilette et je remettrai le petit là par dessus alors le regina je crois que c'est mon préféré et le constance aussi le michel aussi le lillian je les aime tous en fait je pense que pour l'effort on est pas mal je vais juste rajouter je reprends ce pinceau là et je vais juste balayer un petit peu de lillian pour qu'on le voit quand même parce qu'on ne voit pas des masses j'ai vraiment envie qu'on voit le côté orange un coup d'estompeur propre liner mascara rouge à lèvres tout ça tout ça je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste à plouer et donc voilà le look final pour la palette moula on va y revenir tout de suite alors en vu que j'ai mis le stack de chez urban ticket des 24 7 j'ai pas fait de liner et ouais du coup j'ai mis des strass comme ça voilà vous avez vu et sur les lèvres j'ai mis le crayon nabla nude 2 je crois que c'est ça oui numéro 2 le petit rouge à lèvres comme ça de chez marc jacobs et j'ai mis le mini gloss de chez hm par dessus et chauffe le coup le combo est parfait voilà j'aime beaucoup ça va pas tenir mais j'aime beaucoup bref on s'en fout donc voilà pour les petits détails je crois qu'il ya rien d'autre à dire à part après oui je suis peut-être pas très comment dire impartiale parce que j'adore comme je voulais dit j'adore le travail qu'elle fournit derrière chaque produit qu'elle sort derrière chaque collection c'est vraiment un travail de fou tout est dans le détail et je trouve ça génial c'est pour ça que ça me fait plaisir de lui faire gagner des sous parce que elle sort des palettes avant tout c'est pour se faire des sous faut pas non plus se voiler la face tout le monde fait son job c'est pour gagner des sous voilà et parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent quand on achète des marques comme ça de gens qui ont déjà de l'argent après vu l'investissement qu'il y a derrière personnel je pense que financier doit être pas mal aussi mais bon ça c'est pas le sujet ma cocotte on s'en fout voilà j'aime beaucoup les teintes qui sont dedans j'aime beaucoup les teintes que j'ai utilisées les lumineux sont comme à chaque fois je mais j'adore c'est c'est phare à paupières j'adore 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 cette marque en fait en général les rouges à lèvres c'est pour ça que j'ai pas mis le grétel même si j'adore mes deux rouges à lèvres martin ils ne tiennent pas sur moi voilà c'est pas ceux qui ont une meilleure tenue ils sont très beaux ils s'appliquent facilement ils sont bien mat ils sont bien opaques mais ils ne tiennent pas bien sur mes lèvres donc voilà je mettrai certainement le grétel pour le réel que je vais tourner mais voilà je me suis dit celui-ci ce combo ci ira mieux avec les teintes bref c'est pas le sujet non plus ou non plus on s'en fout donc voilà moi je peux que vous dire si vous elle vous tente foncer avant qu'elle soit en rupture parce que voilà c'est de la bombe atomique c'est phare c'est orgasmique franchement c'est orgasmique voilà au départ j'étais pas trop dans son délire des palettes chouin mais quand elle a j'ai craqué la première palette que j'ai acheté c'est à 669 parce que l'univers me transportait les teintes me transportaient quand on est fan de smoky bah forcément c'est la palette idéale à avoir et j'adore voilà j'ai celle de noël de l'année dernière j'ai la triple x que manon m'a offert il me manque vraiment la la dîner que je pense je m'achèterai j'attends qu'il y ait une promo dessus voilà je vais pas dire qu'elle fait partie de mon top 3 vu que j'ai que quatre palettes de chez elle mais bon la 669 c'est vraiment c'est c'est un gros coup de coeur parce que c'est j'ai des j'ai connu la marque avec ça ça a été mon premier craquage sur dans la marque et c'est vraiment un coup de coeur par rapport aux teintes bon j'arrête pas de dire le packaging c'est du caca il se salit d'enfer elle l'a plus refait après et il n'y a pas de lumineux pour le coin interne chose qu'elle n'oublie pas de faire maintenant elle n'est pas hyper complète parce qu'il y a deux noirs j'aurais préféré un pour le coin interne à l'intérieur mais c'est vraiment un gros coup de coeur voilà elle est symbolique cette palette après j'aime énormément la triple x parce que c'est totalement méteinte et celle-ci ben aussi voilà c'est il y a vraiment les teintes que j'aime à l'intérieur il manquerait un gris pour vraiment enfin il y a l'argenté ici mais un vrai gris pour pour vraiment avoir les teintes de base chez moi il y a un kaki ce genre de orangé comme ça j'adore ce genre de marron chaud un peu tirant sur l'orangé j'adore le vert vous savez voilà celui-là 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 aussi il est canon celui-là franchement ils sont j'adore j'ai hâte de la réutiliser bref je vais arrêter de vous dire que j'adore si elle vous plaît foncez rapport qualité prix c'est très bien c'est un très bon ratio donc voilà j'ai rien d'autre à vous dire dites moi en commentaire si vous avez déjà craqué si comme moi à midi vous étiez sur le site pour passer votre commente quand elle est sortie ou si vous allez maintenant du coup craqué si elle vous intéresse ou pas voilà dites moi tout n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain pour les vidéos alphabet challenge sur D pour démons et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous 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 m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501